bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui nous allons faire la liste des différentes fonctionnalités de notre projet e-commerce on la révèle voilà donc la première fonctionnalité c'est l'interface front office de la boutique on la révèle donc on va devoir aller te récharger un template donc on aura besoin de créer l'interface donc pour l'interface on va utiliser un template donc je vais noter l'utilisation d'un template font office pour l'interface de la boutique voilà pour l'interface de la boutique voilà donc on va noter tout ce que nous allons utiliser on va aussi utiliser un template voilà donc je vais noter aussi on va utiliser un template admin voilà donc on aura la fonctionnalité pour se connecter sur tant que admin voilà donc après une se connecter se connecter en tant que admin et puis on a aussi se connecter en tant que client donc se connecter en tant que admin ou client voilà bon avant de se connecter il faut s'inscrire donc s'inscrire en tant que admin ou client voilà parce que c'est l'administrateur c'est l'administrateur qui va renseigner que le propriétaire en fait du site e-commerce qui va renseigner les différents produits tout et tout voilà donc il faudrait qu'il créer son compte et puis on aura besoin d'une interface d'une fonctionnalité pour modifier les informations du client ou de l'administrateur donc modifier les informations du client ou admin voilà bon est-ce que l'utilisateur peut supprimer donc on va s'arranger à ce que ce soit les administrateurs qui suppriment des clients voilà donc on va dire un client un admin peut supprimer un client voilà donc je note toutes les fonctionnalités qu'il aura il a aussi la fonctionnalité ajouter des produits de catégorie donc on va ajouter des produits et catégories voilà donc on ajoute des catégories et des catégories et des catégories produits des images produits des images de produits des attributs voilà donc on va s'arranger à créer une entité une entité peut être attributs voilà donc pour rajouter des différents attributs à chaque produit par exemple il peut avoir un produit qui peut avoir l'attribut pointu mais tous les produits n'auront pas l'attribut pointu donc voilà donc si c'est une chaussie il aura la pointu si c'est un vêtement il aura la taille voilà donc on peut créer attributs et puis voilà bon 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 chaque produit chaque produit aura une quantité voilà donc s'il n'y a pas vraiment de quantité disponible le produit ne devrait pas s'afficher c'est à dire le bouton ajouter au panier ne devrait pas s'afficher voilà une quantité disponible donc je note ensuite 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 il y aura aussi un moyen de paiement lorsque le client veut payer donc il peut payer on va configurer moyen de paiement donc on aura la possibilité d'ajouter différents moyens de paiement tel que paiement la livraison paiement paiement en boutique donc puis et puis payer payer en ligne directement bon est-ce que on va devoir rajouter payer en ligne pour le moment on va pas rajouter payer en ligne donc on va mettre moins de paiement moins de paiement en parenthèse payer à la livraison tout simplement et puis on va configurer aussi l'expédition donc moyen d'expédition parce que les moyens d'expédition bon on va dire que on veut que ça soit tel livret qui va venir livrer le colis donc livraison à domicile voilà livraison à domicile ou retrait en boutique ou retrait en boutique voilà donc il y aura deux moyens d'expédition il y aura la livraison à domicile là ça sera un livreur qui va le livrer et puis il y aura le retrait en boutique donc il peut faire payer la livraison et puis venir en boutique pour retirer voilà et ensuite quelles sont les fonctionnalités que j'ai oublié bon on a l'utilisation d'un template front office l'utilisation d'un template admin et puis un template client aussi voilà donc un template admin et client donc il y aura deux types de template il y aura un template une interface admin pour se connecter pour le vendeur pour que le vendeur puisse ajouter ses produits et puis il y aura une interface client pour que le le client puisse se connecter pour voir ses commandes qu'il a commandé voilà donc il y aura aussi la gestion des commandes ok donc un espace de gestion des commandes gestion des commandes voilà donc au niveau de la commande chaque commande aura son identifiant le prix qu'il doit payer et puis les différents chaque commande aura des différents produits voilà donc dans chaque commande il y aura des produits les produits commandés ensuite il y aura le prix total le prix total donc les différents produits commandés avec leur quantité le prix total est-ce qu'il y aura le prix total si on a des différents produits bon il y aura le prix total mais le prix total va dépendre des produits commandés donc si on a des informations des produits commandés on va aller faire la somme de tous les produits donc on aura le prix total qui va s'afficher voilà et puis on aura aussi les informations sur le moyen de paiement le moyen de paiement on aura aussi les informations sur le moyen d'expédition moyen d'expédition ici de suite voilà donc pour le moment pour le moment voici un peu la fonctionnalité que nous allons développer durant ce projet e-commerce voilà peut-être qu'il y a des fonctionnalités que je vais rajouter au fur et à mesure c'est pour ça que je fais cette vidéo pas à pas voilà donc je vais réfléchir au fur et à mesure s'il y a des fonctionnalités on va venir rajouter au fur et à mesure donc dans la prochaine vidéo nous allons voir comment comment faire le modèle conceptuel de données voilà pour que toutes nos données soient devant nous donc je vais vous montrer un logiciel qui va vous permettre de créer votre modèle conceptuel de données c'est-à-dire le MCD donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la modélisation